Voilà encore une victoire plaisante pour l'écurie Patrick Mervin avec Avel, un sujet qu'on a eu l'occasion de découvrir la saison dernière et qui retrouve aujourd'hui une belle accélération Patrick, pour le plaisir de tout le monde à l'écurie certainement. Oui bien sûr, c'est sûr. C'est un fait que l'année dernière je crois qu'il avait gagné 3 d'affilée et il avait gagné sur 1850 mètres et il avait gagné sa dernière course sur 1500 mètres internationale et pour moi le 1600 mètres c'était idéal pour lui, il aurait même préféré peut-être 1650 mètres et dans ce lot là, la seule chose qui me titillait c'était la 11ème ligne. Avant d'avoir la ligne j'étais très 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 confiant mais quand j'ai eu la 11ème ligne je me suis dit là c'est vraiment où on va être, comment on va être et ça dépendra beaucoup de les pas initiales et d'avoir une place et Imran a monté une très très bonne course mais je dois dire que Imran aussi à l'entraînement il aimait beaucoup le cheval et comme je lui disais attention à l'entraînement il est au contraire il est en dessous, c'est un cheval assez paresseux, il fait juste ce qu'il y a à faire. Il y a un peu en dessous, c'est un vrai cheval de course, pour ce lot là, moi personnellement je pensais qu'il avait une très bonne chance, la ligne évidemment il fallait faire avec. Alors quand il trouve les bas en 3ème position derrière le leader bien caché avec un bon leader et on a vu il ronger ses freins à l'entrée du virage. Oui exactement, pour moi le, bon c'est peut-être plus facile à dire après la course mais le cheval à battre pour moi c'était Mount Fuji. Puis à ma partie, 100 mètres je pensais que j'allais l'avoir et c'était Mount Fuji qu'il fallait avoir un oeil mais on l'avait déjà battu Mount Fuji l'année dernière donc pour moi je pensais qu'on pouvait l'avoir. Et comme je dis c'était la ligne qui nous avait refroidi. Alors sinon Patrick qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le reste de la journée ? Mais là nous avons un bel ouga qui a fait une très belle dernière course, il avait fait second sur 1400 mètres et là il a une bonne nid, lui il a une bonne nid. Bon c'est un lot quand même ça avec Evergreen, Mr. Bond, c'est un bon lot mais il aura son mot à dire, il est très 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 bien je dois dire. Et bien je dirais comme back to the best. Alors Patrick comme on dit, à début de saison assez laborieux mais les chevaux commencent à retrouver les couleurs comme on dit, c'est de bonne augure. Oui bien sûr on s'attendait à ça, on s'attendait à le début de saison. A l'écurie on avait même dit à tout le monde que pas avant juillet, avec les nouveaux, mi-juillet on va, on pense pouvoir faire quand même correctement mi-juillet depuis. Mais là on a, c'est pas mal, notre premier nouveau, la première course ça fait une très bonne course. Mais on va prendre notre temps mais on va être là, on va être là. Alors l'apport d'Imram Chissi également qui connaît la piste, qui monte admirablement bien, apporte son dos également à Patrick. Oui bien sûr, je dois dire, moi je le connaissais comme personne mais je le connaissais pas pour le travail. Vraiment j'aime beaucoup, il est très patient, très très patient à l'entraînement, il prend beaucoup de temps et il donne un bon moment de feedback. Mais malheureusement il va pas rester, et comme hier j'ai eu une longue discussion avec lui, il m'a dit boss, just one week before I sign a contract. Parce qu'on s'attendait pas, on avait eu comme ça, bon malheureusement là il doit partir, il va monter sa dernière course, ce sera le 8 juillet. Après il va falloir chercher quelqu'un d'autre. Et bien en espérant que vous trouverez l'autre Oiseau rare, Patrick, et bien bravo pour cette première Avel de 2017 qui a gagné dans un très beau style messieurs.